Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu, on a des PCB qui craquent, on a des baisses de tarifs sur des processeurs, on a aussi pas mal de trucs, bref allons-y c'est parti. Et donc on commence avec de la rumeur côté processeur, et là bon c'est quand même à prendre avec des pincettes, mais c'est intéressant puisqu'on entend parler d'un possible Ryzen 5600 X3D, 5600 et non pas 7600, donc ce serait un processeur sur la plateforme AM4 avec du 3D VK, avec uniquement 6 corps, et c'est vrai que si ça se vérifie c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment vu venir, et ça pourrait être intéressant. Alors déjà parce que ça permettrait sur la plateforme AM4 de proposer un dernier processeur pas trop cher avec 3D VK, et c'est vrai que pour certaines personnes ça ferait un dernier upgrade plutôt intéressant, et quand on sait qu'actuellement le 5800 X3D a quand même pas mal baissé de tarifs, puisqu'on le trouve maintenant assez facilement en dessous des 300€, et bien ce 6 corps serait en toute logique moins cher, et ça serait potentiellement assez intéressant. Donc si on en croit cette fuite, ce 5600 X3D serait légèrement moins rapide au niveau des fréquences, puisqu'on passerait de 4.5 en boost à 4.4, par contre pour le reste ce serait la même chose, on aurait 96 mégas de cache L3 en plus, et on aurait 6 corps au lieu de 8 avec le 5800 X3D, donc dans la logique, au niveau des performances, ce serait relativement proche de celui-ci en gaming. Alors c'est vrai que dans la logique, on serait tenté de se dire qu'un 7600 X3D paraîtrait plus logique à l'heure actuelle pour AMD, mais bon, personnellement je me plains pas, si un 5600 X3D arrive, ça fait plutôt plaisir, et ça montre qu'AMD ne délaisse pas totalement la plateforme AM4 avec un dernier processeur plutôt intéressant. Mais bon, ça reste totalement de la rumeur Twitter, ça peut être absolument n'importe quoi, et ça ne peut totalement jamais voir le jour, on verra bien. Et on enchaîne avec Intel et le XISS, alors le XISS pour rappel, c'est le DLSS de chez Intel pour les cartes graphiques ARC, mais pas que, il y a aussi une version du XISS qui fonctionne avec les autres GPU des autres marques, même si la qualité de celui-ci est quand même un bon cran en dessous du XISS pour les cartes Intel. Et donc le XISS serait disponible à l'heure actuelle dans plus de 50 jeux, ce qui est plutôt pas mal, et j'avoue que c'est un petit peu plus que ce que je pensais. Donc bon, une cinquantaine de jeux pour le XISS, tout en sachant que c'est un nouvel entrant sur le marché, bon, je salue l'effort, même si concrètement c'est pas des jeux toujours très très connus, parce que si on voit la liste ici, il y a des choses un petit peu obscures, c'est plutôt une bonne dynamique je trouve pour Intel, et pour les possesseurs de cartes ARC, et bien j'espère que le XISS sera implémenté dans de plus en plus de titres. Alors on parlait juste avant du XISS, et bien on va parler maintenant du DLSS avec un nouveau SDK de la part d'NVIDIA. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce SDK ? Et bien c'est parce qu'apparemment il y aurait un nouveau mode de rendu pour le DLSS, et ce serait le mode Perf Quality, qui sera en fait le mode DLAA, qui serait du coup implémenté possiblement plus facilement dans les jeux qu'il ne l'est actuellement, puisque la plupart du temps, à l'heure actuelle, ce que l'on retrouve c'est le DLSS classique, et à côté de ça, on retrouve le DLAA en option ou pas. Et bien ce nouveau mode Perf Quality permettrait d'avoir le DLAA par défaut quand on implémente le DLSS, ce qui est plutôt une bonne chose, et pour rappel en gros, le DLAA ça permet d'utiliser ce qui est bénéfique à la qualité d'image avec le DLSS sans faire d'upscaling, donc en théorie ça permet d'améliorer la qualité d'image. Le gros bénéfice la plupart du temps c'est d'avoir un temporal anti-aliasing de meilleure qualité que celui qui est implémenté dans la plupart des jeux, puisque c'est aussi l'une des grandes forces du DLSS, du FSR 2 et du XISS, c'est que le temporal anti-aliasing qui est intégré à celui-ci, enfin à ces upscalers, est généralement de meilleure qualité que celui qu'on retrouve dans les jeux. Donc ce DLAA, je trouve que c'est une bonne chose si c'est implémenté par défaut dans les jeux, et ce serait bien que les autres marques suivent un petit peu cette démarche-là, puisque ça permettrait d'avoir une meilleure qualité de base sans avoir à passer forcément par de l'upscaling pour avoir cet anti-aliasing de meilleure qualité. Et on enchaîne avec de la carte graphique chinoise, et c'est intéressant puisque c'est un nouvel entrant sur le marché, on avait déjà entendu d'autres marques en provenance de Chine qui s'intéressent au marché des cartes graphiques, et bien on aurait Metaxe ici, qui s'apprêterait à lancer plusieurs produits. Alors là pour l'instant c'est un accélérateur, je dirais, en codage, décodage vidéo, avec aussi des capacités de calcul en intelligence artificielle, et comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de sortie vidéo, donc pour l'instant ce n'est pas encore une vraie carte graphique, mais cet accélérateur existe déjà. Là par contre, la marque en question a pour projet de sortir par la suite de vraies cartes graphiques, et ça encore une fois je trouve que c'est une plutôt bonne nouvelle. Alors on sait que produire un GPU pour le gaming c'est très très compliqué, on l'a vu avec Intel, ça n'a pas été une partie de plaisir, on se doute bien que pour les chinois ce sera compliqué également, parce que le gaming, il faut non seulement prendre en compte les jeux qui sortent actuellement, mais aussi tout le backlog sur PC qui est quand même assez monstrueux, et les anciens DirectX et compagnies, ça demande quand même beaucoup d'attention, après on verra ce que ça donne, mais personnellement, ça me fait quand même plaisir de revoir un petit peu plus d'actions sur le marché, de nouvelles entrants ou de personnes qui s'y intéressent, enfin de compagnies qui s'y intéressent, puisque c'est vrai que bon, le duel AMD-NVIDIA qui dure depuis de très nombreuses années, alors c'est très bien, mais c'est vrai qu'au niveau du performance prix dernièrement, c'est un petit peu la catastrophe, et même si Intel essaie de rentrer sur le marché, je trouve qu'au niveau du performance prix, ça a quand même été un petit peu compliqué à la sortie, ça s'améliore un petit peu en ce moment, et c'est vrai qu'ils essaient de maintenir un prix un petit peu plus agressif, mais je trouve que c'est pas non plus hyper agressif dans les grandes lignes par rapport à ce que proposent les deux autres marques. Donc on verra comment tout ça, ça évolue, mais personnellement, qu'il y ait de nouveaux entrants sur le marché, peu importe d'où ils viennent, pour moi c'est une bonne chose. Et on continue avec Inno 3D, une sous-marque d'Inno 3D en Chine qui s'appelle AX Gaming, qui propose des GPU comme vous le voyez avec un connecteur d'alimentation sur l'arrière du PCB, et c'est vrai qu'on a vu au Computex qu'il y a de plus en plus de réflexions sur le placement des connecteurs d'alimentation sur les GPU, et c'est vrai qu'un placement sur l'arrière du PCB comme c'est le cas ici, c'est pas forcément une mauvaise idée, puisque c'est un petit peu plus discret que ce que l'on peut voir avec les connecteurs qui sont sur la tranche et qui sont pas pratiques du tout, et bien c'est vrai qu'un connecteur déporté comme ça à l'arrière, ça me paraît être une plutôt bonne idée. Et on enchaîne avec le marché des GPU, avec les chiffres de John Pedy Research qui sont tombés il y a quelques jours. Alors les chiffres de John Pedy Research, ce qui est important de retenir, c'est que ce sont les unités qui sont shipped, donc ça veut dire que c'est les unités qui sont envoyées pour être vendues, ça ne veut pas dire que c'est vendu pour autant, et c'est aussi tout ce qui est envoyé aux assembleurs de PC, et pour faire les pressés prémontés aux différentes marques et compagnie. Donc ce qu'il est important de retenir, c'est qu'ici c'est pas les ventes de cartes au détail, c'est ce qui est envoyé, c'est ce qui est sur le marché entre guillemets, ça ne veut pas dire que c'est ce qui est vendu, mais ça ne veut pas dire que ce sont les parts de marché telles qu'elles sont à l'heure actuelle, puisque c'est pas les ventes en fait. Mais bon, au-delà de comment se découpent les parts de marché entre les différentes marques, moi ce qui m'intéresse le plus ici, c'est de voir que par rapport à l'année dernière, et bien le nombre d'unités shipped est en baisse de pas très très loin de 40% d'une année à l'autre, ce qui est absolument immense, et c'est un petit peu ce que l'on entend dire un petit peu partout en fait, c'est que les ventes sur le marché des GPU est très très clairement en baisse par rapport à ce qu'on avait les années précédentes, et c'est plutôt logique, et c'est vrai qu'une baisse de pas très très loin de 40%, pour les trois marques, enfin principalement pour deux marques, c'est absolument immense. Alors il y a plusieurs éléments à ça, déjà il y a tout le côté cyclique, il y a beaucoup de monde qui a acheté un nouveau PC, que ce soit des PC portables ou des PC de bureau, ou des nouveaux GPU qui se sont refait un PC pendant la période du Covid, pendant tout ce qui était pénurie, tout ça, il y avait une très 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 forte demande, et bien toutes ces personnes là ne sont pas spécialement intéressées pour refaire un PC ou pour racheter un GPU là à l'heure actuelle, si en plus de ça, comme on le sait depuis quelques temps maintenant, les tarifs et le performance prix de la nouvelle génération de GPU n'est pas spécialement intéressante. Et quelque part, c'est peut-être aussi pour ça que les prix sont ce qu'ils sont, les fabricants de GPU s'attendaient peut-être à ce que la demande soit beaucoup moins élevée que sur la génération précédente, du coup, autant essayer de maintenir des tarifs les plus élevés possibles le plus longtemps possible, avec cette nouvelle génération, pour tenter de marger le plus sur le peu de ventes, si on peut dire ça comme ça, qui ont lieu encore sur cette génération, plutôt que d'essayer d'inonder le marché alors qu'il n'y a pas vraiment de demande. Donc bref, cette tendance devrait continuer sur les prochains trimestres, et c'est vrai que l'année 2023, je pense que dans l'ensemble, sur le marché PC, ça devrait être une année relativement calme et en baisse au niveau de la demande et au niveau des ventes, que ce soit du côté des GPU ou du PC, je dirais plus globalement, c'est pas franchement l'intégrer à l'heure actuelle, et c'est plutôt logique. Ça devrait reprendre un petit peu plus d'ampleur en 2024, et possiblement plus fin 2024, au moment où en plus on devrait avoir une nouvelle génération de GPU et de processeur très probablement aussi. Et c'est vrai qu'en parallèle de ça, on voit par exemple, encore une fois, que la RX 7900 XT continue de baisser de tarif, puisqu'on la trouve maintenant en Europe en dessous de 800€, ce qui est une plutôt bonne nouvelle dans l'ensemble, puisque c'est vrai qu'à sa sortie, la 7900 XT, c'était pas spécialement une carte hyper intéressante au niveau du performance prix, et c'est vrai que c'est une des cartes qui a baissé le plus rapidement et le plus fortement par rapport à toutes les autres cartes de nouvelle génération. Donc bon, pour moi, ça montre clairement qu'il y avait une erreur de casting au niveau du placement tarifaire de cette carte, mais c'est vrai qu'ici, on approche des 800 balles, c'est vrai que si on met ça en parallèle avec le tarif de sortie, et c'est vrai que ça nous fait une baisse de pas très loin de 25%, en environ 6 mois depuis la sortie de la carte, c'est vrai que c'est quand même une des baisses les plus violentes et les plus rapides que l'on ait eu sur cette nouvelle génération de GPU, puisque du côté de chez Nvidia, ça baisse tout doucement, principalement avec les fluctuations de l'euro-dollar, même s'il y a quelques baisses un petit peu plus marquées sur certains modèles, comme par exemple la 4090, qui est passée de 2000 balles et plus, même avec les tarifs MSRP, à environ 1600 euros à l'heure actuelle. Mais bon, la 4080, ça baisse tout doucement, la 7900 XTX, le prix n'a pas énormément changé non plus, mais c'est vrai que cette 7900 XT, elle par contre, a quand même beaucoup baissé de prix. Alors après, je trouve que 800 euros, c'est bien, personnellement, je la verrais bien encore un petit peu moins cher, puisque pour moi, cette 7900 XT, depuis le début, je le dis, c'est la remplaçante de la 6800 XT, et cette carte-là, normalement, a été proposée à 650 euros environ. Quand on commencera à s'approcher des 750, voire 700 balles, là, pour moi, elle deviendra un petit peu plus intéressante. Et c'est pas totalement impossible qu'on y arrive à un moment ou à un autre, dans pas si longtemps que ça même, je pense, puisque déjà, la retrouver à moins de 800 euros, il n'y a pas si longtemps que ça, ça paraissait totalement impossible quand on voyait ce qui se passait sur le marché des GPU en général. Mais c'est vrai que, vis-à-vis de ce qui se passe chez AMD en ce moment, au niveau des nouvelles générations de GPU, il y a quand même beaucoup de questions qui sont en suspens, principalement avec Navi 32, puisque, bon, on a eu la sortie de Navi 31, on a eu deux cartes, les plus performantes de cette génération-là, pour AMD jusqu'ici, et on a aussi eu une des cartes les moins performantes, la 7600, qui vient de sortir avec Navi 33. Par contre, entre deux, on n'a rien sur le marché, ce qui fait qu'on a toujours les cartes de la génération précédente qui sont toujours en vente, qui sont proposées à des tarifs très intéressants dans l'ensemble. On retrouve les 6700 XT, 6750 XT, et les 6800, 6900 et compagnie, qui sont à des tarifs de plus en plus agressifs, et c'est vrai que, du coup, on se demande, mais comment Navi 32 pourrait s'intégrer là-dedans, puisque entre Navi 33 et Navi 31, il y a quand même un sacré gap, il y a clairement de la place pour mettre des cartes en plus, mais tant que RDNA 2 est toujours sur le marché, ça paraît difficile de les lancer, puisqu'elles n'auraient pas grand intérêt, tout comme la 7600 a un placement un petit peu compliqué à l'heure actuelle. Et si on garde tout ça en tête et qu'on voit que Sapphire s'apprête à lancer un nouveau modèle de 6750 XT, c'est vrai que c'est questionnant, puisque la 6750 XT, c'est un très bon GPU milieu de gamme, je trouve, mais de relancer un nouveau modèle là à l'heure actuelle, alors pourquoi pas, apparemment ça permettrait principalement de baisser les coûts, même si ça a l'air d'être un modèle tout à fait correct avec 3 ventilateurs, après tout, pourquoi pas, si le tarif est agressif, si la carte est qualitative, moi je n'ai rien contre, mais ça pose plus question, je dirais, par rapport à la gamme en entier chez AMD à l'heure actuelle, est-ce qu'il y aura un remplacement qui va arriver pour cette 6750 XT à un moment ou à un autre, et pour les 6800 XT également ? Bon, on verra bien, mais c'est vrai que ça pose question quand même. Semaine dernière, on a aussi vu ça passer sur Twitter, le prix de la GDDR6 qui est relativement bas à l'heure actuelle, avec 8Go de RAM qui serait achetable en ce moment pour 25$. Alors pourquoi c'est intéressant ? C'est parce qu'on le sait, à l'heure actuelle, on a le lancement, je dirais, imminent le mois prochain de la 4060i 16Go qui est proposée à 100 balles de plus que le modèle 8Go, et quand on voit que 8Go à l'heure actuelle, ça coûte 25$, on est légitimement en droit de se poser la question pourquoi la future 4060i 16Go coûte aussi cher ? Alors la réponse la plus simple, c'est tout simplement pour marger un petit peu plus, même si c'est à nuancer aussi par certains côtés, puisque bon, pour produire ce GPU, la 4060i en particulier, avec 16Go de RAM, déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est un lancement, je pense, de dernière minute, c'était pas prévu à la base, ce qui fait que pour faire un modèle 16Go au niveau du PCB, donc de la carte elle-même, il faudra mettre de la RAM sur le dessus, comme d'habitude, mais également en dessous, le clamshell, comme on l'appelle, c'est ce qui avait été fait par exemple avec la 3090 sur la génération précédente. Et pour faire ce procédé de clamshell, alors il faut des PCB un petit peu différents, il faut aussi que la construction de la carte soit aménagée pour pouvoir prendre en compte qu'il y aura des puces de RAM sur l'arrière de la carte, et ces puces de RAM, il faut les refroidir aussi, donc c'est un process qui demande un petit peu plus d'argent, effectivement, par contre c'est vrai que 100 balles de plus pour rajouter juste 8Go de RAM, ça reste quand même énorme, bien évidemment que ça ne coûte pas ce tarif-là pour faire ce process, même s'il faut un GPU légèrement différent, même s'il faut le clamshell, même si la RAM, Nvidia ne l'a peut-être pas acheté, enfin, ou ses partenaires, ne l'ont peut-être pas acheté à ce tarif de 25$ au moment où ça a été fait, mais bon, ce qui est sûr, c'est que dans l'ensemble, le process ne doit pas coûter 100$, donc il y a très clairement de la marge qui se fait en plus au-dessus de ça, bien évidemment, en toute logique, rajouter 8Go de RAM, ça devrait coûter 50 balles grand maximum, mais bon, comme on peut le voir ici, ça a été pris chez 3D Center, et bien on peut voir que le cours de la RAM, la GDR6, est quand même en chute libre depuis quelques temps, et ça fait depuis le mois d'avril environ qu'on stagne un petit peu à peu près au même tarif et ça descend tout doucement encore, et c'est plutôt logique puisque c'est à mettre aussi en parallèle avec la demande du côté des GPU dans l'ensemble, comme on l'a vu tout à l'heure, et bien c'est en forte baisse, du coup c'est logique aussi que le tarif de la GDR6 chute fortement, donc oui, peut-être qu'à un certain moment, rajouter 8Go de RAM sur une carte, ça coûtait beaucoup plus cher, par contre à l'heure actuelle, ça coûte clairement pas 100 balles. Et on passe vite pied du côté de chez Intel avec le Innovation 2023 qui devrait avoir lieu en septembre comme l'année dernière où Intel avait présenté tout ce qui était Raptor Lake et les GPU ARC, et bien cette année, on devrait quand même avoir un petit goût d'enviensi puisque bon, sur les roadmaps que l'on sait de tout ce que l'on entend dire sur les nouveaux produits de chez Intel pour cette année, ça sent quand même le refresh à plein tube que ce soit pour les GPU ou les CPU puisque du côté des processeurs, avec les cartes mères que l'on a vu présentées au Computex entre guillemets pour la génération 14, c'était du LGA 1700 ce qui vient un petit peu affirmer le fait qu'il n'y aura pas de Meteor Lake sur le marché des processeurs pour PC de bureau cette année et qu'on aura bien un refresh de Raptor Lake et au niveau des cartes mères qui ont été montrées au Computex d'ailleurs, alors c'était des cartes mères très très costauds donc on peut aussi s'attendre à ce que la consommation soit peut-être encore un petit peu plus élevée que pour Raptor Lake ce qui me fait moi un petit peu peur puisque c'était déjà quand même relativement élevé avec le 13900K par exemple, si on se retrouve avec des CPU qui consomment encore plus, ça risque d'être un peu costauds, j'espère avoir une bonne surprise quelque part et que ce soit pas le cas mais bon au niveau des cartes mères elles-mêmes ça semble être encore un petit peu plus costaud du côté étage d'aliment et tout ça donc j'espère que ce sera pas une augmentation de la consommation encore une fois du côté CPU et c'est vrai que du côté des GPU de ce que l'on en sait cette année normalement il devrait pas y avoir de nouvelle génération de GPU chez Intel c'est prévu pour l'année prochaine pour 2024 normalement en ce qui concerne Battlemage qui est la nouvelle génération de GPU par contre ça fait quelques temps qu'on entend parler d'un alchémiste plus donc d'un refresh de la gamme Intel Arc actuelle avec peut-être un petit boost de performance par-ci par-là avec peut-être aussi plus d'amélioration par certains côtés j'en sais rien mais bon si c'est vraiment juste un refresh on verra bien ce que ça donne ça arrive au mois de septembre ça devrait être intéressant à suivre et on enchaîne avec le sujet qui fait peur alors du moment les cartes graphiques de chez Gigabyte RTX 3000 et 4000 qui auraient des PCB qui craquent alors les sujets qui font peur on en a beaucoup dernièrement c'est un petit peu cyclique on a eu les câbles qui fondent avec les RTX 4000 on a eu les histoires de PlayStation 5 on a eu il y avait tellement de trucs dernièrement je ne sais même plus à force les trois quarts du temps c'est un petit peu des tempêtes dans des verres d'eau ici c'est encore une fois un petit peu la même chose alors ce qui ressort de tout ça c'est qu'effectivement si vous avez un PCB craqué et que vous le renvoyez au SAV chez Gigabyte apparemment ils ne le prennent pas en charge ce qui est un petit peu moche et j'espère qu'ils changeront ça mais apparemment le problème ne serait pas simplement uniquement sur les cartes de chez Gigabyte non plus ça peut arriver chez les autres constructeurs aussi de ce qu'on a entendu dire jusqu'ici ça semble arriver plus souvent chez Gigabyte mais c'est pas exclusif à eux non plus et de ce que j'ai entendu dire à droite à gauche ce qui semble se produire aussi c'est que c'est souvent un problème avec le transport sur les PC pré-montés puisqu'on le sait dans le transport le PCB bouge un petit peu et ça peut produire des dommages comme un craquement sur le PCB ici autre problème qui est apparu avec les RTX 3000 et 4000 mais aussi sur RDNA2 et RDNA3 c'est la taille des systèmes d'enfroidissement qui est de plus en plus massif et de plus en plus lourd ce qui peut accentuer les problèmes tels que celui-ci donc quoi qu'il arrive si vous avez une carte graphique qui pèse lourd et que vous avez un PC que vous bougez de temps en temps que vous transportez de temps en temps il vaut mieux soit débrancher la carte graphique quand vous le transportez et quand vous l'utilisez de manière générale il vaut mieux mettre un support sur la carte graphique pour éviter que tout le poids soit sur le port PC Express puisqu'à terme déjà la carte peut se plier un petit peu le sagging comme on dit mais ça peut aussi créer ce type de craquement à l'usure les radiateurs sont très très lourds sur une petite carte donc il faut essayer de mettre des supports le plus possible ne négligez pas ça la plupart du temps donc bref il n'y a pas non plus de méga inquiétude à avoir ici c'est beaucoup de drama comme on en voit puisque ça fait beaucoup de clics ce genre de conneries la plupart du temps il faut faire attention comme d'habitude quand vous achetez quelque chose il faut toujours vérifier que tout arrive en bon état si vous achetez un PC pré-monté et que la carte graphique est déjà montée à l'intérieur et bien vérifiez quand vous l'avez reçu par exemple qu'il n'y ait pas de craquement sur le PCB puisque évidemment ça posera problème et si malgré tout vous avez une carte où il y a le PCB qui se craque de cette façon là et bien apparemment c'est réparable alors il y a des tutos sur Youtube et tout ça même si en toute logique il vaut mieux faire appel à quelqu'un qui sait ce qu'il fait pour pouvoir réparer la chose avec les outils appropriés pour pouvoir faire ça parce que c'est pas forcément à la portée de tout le monde non plus donc bref comme bien souvent soyez vigilants on attendra peut-être d'en savoir un petit peu plus même si je ne m'attends pas à ce que la situation évolue grandement en dehors peut-être d'avoir Gigabyte qui accepte de prendre en charge avec son SAV ces problèmes ici jusqu'ici la défense de Gigabyte c'est que c'est un dégât physique du coup c'est pas de leur faute ce qui peut s'entendre par certains côtés si c'est un problème de shipping de livraison des assembleurs de PC mais c'est vrai que pour l'utilisateur final ben c'est pas terrible donc bref c'est une affaire à suivre enfin bref je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour cette semaine alors comme d'habitude si la vidéo vous intéressez n'hésitez pas à faire des trucs pénibles de Youtube pour soutenir la chaîne et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos des bisous à la prochaine salut salut